bonjour bienvenue dans la série sur les échecs donc toujours les parties pour illustrer les comment les attaques contre le roi ici une partie de tal contre moukine au championnat du rsl de 1972 c'est donc e4 c5 cavalier f3 d6 d4 donc une sicilienne tout ce qui a de plus classique cavalier prend d4 cavalier f6 cavalier c3 a6 fou c4 e6 fou b3 b5 roc fou b7 tour e1 cavalier d7 fou g5 ici du classique et ici cavalier c5 en fait est une erreur alors c'est assez remarquable ce coup soit déjà une erreur fatale les noirs ici devrait questionner le fou g5 par h6 la partie ficher rubinetti qui s'est joué à binosaire en 1770 contenu alors par fou h4 avec ce cavalier c5 qui est toujours une même une erreur et qui se termina par un sacrifice tout à fait analogue fou d5 e prend d5 e prend d5 échec roi d7 b4 voilà pourquoi ce cavalier est si mal placé cavalier a4 cavalier prend a4 b prend a4 c4 c4 roi c8 dame prend a4 dame d7 dame b3 g5 fou g3 cavalier h5 et c5 et la position noire fut très difficile à défendre donc revenons à la position initiale donc après donc après le 4 c5 cavalier f3 d6 c'est de l'ouverture archi classique l'ouverture archi classique cavalier prend d4 cavalier f6 cavalier c3 a6 fou c4 e6 fou b3 b5 roc fou b7 tour e1 cavalier d7 fou g5 et donc un bien meilleur coup après h6 fou h4 serait euh g5 fou g3 et cavalier e5 qui assure au noir un jeu a priori égal euh euh et euh après h6 ici les blancs euh ont plutôt intérêt à échanger le fou op f6 après cavalier prend f6 c'est alors a4 qui conserve au moins un petit avantage mais cavalier c5 reste une erreur et fou d5 ce fameux sacrifice qu'on vient de voir reste valable euh le but étant d'ouvrir la colonne e euh euh qui est courant dans ce genre de position euh après e prend d5 euh le déroulement de la partie serait le même que celui qu'on vient de voir entre ficher et rubinetti et ici euh le fait que a6 a été joué ou non ne fait aucune différence au résultat donc b4 fou prend b7 cavalier prend b7 et cavalier d5 c'est une tournure qu'on ne rencontre pas tous les jours euh deux coups seulement après que le fou se soit sacrifié sur cette case et que cela a été refusé c'est au tour du cavalier de s'y coller dans le même but euh maintenant les noirs n'ont plus le choix parce que cavalier euh c6 euh ou dame f3 euh menace de faire la décision la position des noirs commence à devenir un tenable un prend d5 un prend d5 roi d7 et c3 un très bon coup euh à nouveau c'est un coup très caractéristique parce que si le pion prend alors dame a4 échec et les blancs gagnent grâce à leur très forte position d'attaque sur le roi noir donc b3 dame prend b3 dame prend b3 cavalier c5 alors il y a gain de temps on glace en menace sur la dame mais ça ne sauve pas dans les noirs parce que la position de le roi demeure beaucoup trop exposée dame c4 dame c8 cavalier c6 h6 h6 fou prend f6 g prend f6 tour e3 qui maintenant menace simplement de doubler les tours suivi de tour e7 avec un mat en deux coups si les noirs ne font rien donc roi c7 essaie de se mettre à l'abri mais b4 et le comment et les noirs ont abandonné parce que ils vont perdre leur cavalier sur cavalier e7 c'est alors cavalier a7 échec et c'est la dame qui tombe donc les noirs ont laissé tomber voilà prochaine partie dans la prochaine vidéo je vous remercie